Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Depuis la dernière fois que je suis venu C'est-à-dire 4 jours Est-ce qu'il y a quelqu'un ici Avec moi en ces lieux Je pense que j'ai affaire à un sorcier Sorcier, montre-toi ! Si tu es un sorcier djinn Qui a pris possession d'une personne Dans un but précis Par rapport au site des 13 années Explique-moi pourquoi ! Alors oui, je suis un petit peu Plus virulent et intrusif Dans mes appels Pour la simple et bonne raison Que la dernière fois L'entité s'est montrée ici Elle s'est montrée autour du tipi Elle ne s'est pas montrée ailleurs Le garde forestier Qui est venu me demander Si les jeunes faisaient du feu Visiblement était extrêmement tranquille Comme s'il n'avait jamais rien aperçu Dans la forêt Ce qui m'a encore mis Un peu plus la puce à l'oreille Pour ne rien vous cacher Parce qu'il aurait très bien pu me dire Écoutez, monsieur, ne restez pas ici Ça m'est arrivé d'apercevoir des choses Pas très claires et tout Essayez de me dire de partir Chose qui n'a pas été le cas Donc je me demande Si ce que j'ai vu Les gens l'ont vu Vous voyez ce que je veux dire ? Donc Parce que c'est crescendo Depuis la première enquête Il y avait des bruits On avait l'impression Que c'était des bruits métalliques Etc Des bruits de bois Des bruits de bois Des bruits de déplacement Tout au sort de moins Et au final Tous ces événements-là Mis les uns dans les autres Ont amené quand même A une manifestation physique Visuelle Puisque très clairement Ce que j'ai capté Ça n'a aucun sens Je veux dire Qui marcherait Ou se baladerait dans les bois De jour comme de nuit Puisque je vous rappelle Que l'entité que j'ai vue de jour Est celle Je pense Qui a tenté De m'agresser Le soir avec Daki Donc je vous avouerai Que très très clairement Il se pourrait Que cette entité Se manifeste de nouveau Et je vais essayer De capter D'essayer d'établir Un contact Vocal Un contact De questions Et de réponses D'essayer finalement De De comprendre Et de savoir Ce qui pousse Cette chose A être ici Il y a quelqu'un ? Que le Saint-Nom de Jésus Soit en moi Sur moi Devant moi Et à côté de moi Montre-toi Caproenic Roenic Où es-tu ? Montre-toi Putain vous avez entendu les frères Ce que vous avez entendu Montre-toi Viens me parler Putain mais Vous avez entendu ça Qu'il soit dans mes pensées Paroles Ces actions Je suis protégé Par Seigneur Montre-toi Que le Saint-Nom de Jésus Illumine mon esprit Purifie mon imagination Fortifie ma volonté Montre-toi Maintenant Non Non Estado Votaux 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 Vos Votaux Votaux Arrées Votaux Votaux Putain ? Que fais-tu ici ? Pourquoi es-tu ici ? Que protèges-tu ? T'approuille, mec ! Montre-toi ! Que veux-tu ? Que cherches-tu ? Que le Saint-Nom de Jésus soit ma protection contre tous les assauts du mal et des tentations ! Où es-tu ? J'ai entendu un bruit juste là, les gars. Juste sur ma gauche. Je sais que tu es là ! Oh putain de putain ! Putain les frères ! C'est sûrement le vent qui fait bouger l'arbre. J'ai entendu un craquement juste à côté de moi. Je vous avouerai. Montre-toi ! Arrête d'occasionner des bruits ! Montre-toi ! Montre-toi ! Montre-toi ! Montre-toi ! Que le Saint-Nom de Jésus soit ma protection contre tous les assauts du mal et des tentations ! Montre-toi 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 ! je vais disposer d'aider près du tipeee si tu le souhaites tu peux communiquer par céder avec moi mais sache que tu es faible j'ai dieu avec moi de tapir dans l'ombre mécréant que tu es je vais donc dispositionner les dés afin que tu puisses en servir pour communiquer non 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 comme vous pouvez le voir j'ai dispositionné l'idée on verra si quelque chose a bougé quand je reviens je viens de dispositionner l'idée là 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 putain est-ce qu'il y a quelqu'un mes frères c'est une espèce de sorte il y a quelqu'un c'était une sorte de drap je pense que c'était une sorte de tunique une sorte de on aurait dit une sorte de drap par contre ça puait ça puait c'était vachement gras au niveau du il y a quelqu'un où est nick où est tu montre toi que le saint nom de jésus me pèse me préserve de toute pensée obscure de tout découragement et de toute lassitude que le saint nom de jésus soit ma confiance inébranlable ma force mon espérance mon assurance durant ma vie jusqu'à ma mort montre toi que veux tu que veux tu 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 es tu tu es tu tu es tu 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 Pourquoi es-tu en ces lieux ? Que cherches-tu ici ? Que protèges-tu ? Putain, les frères, je vous avouerai que là, je ne suis pas très très sûr de moi. Le prêtre qui m'a béni le chapelet m'a dit que... M'a dit que si ça devait trop s'envenimer, il faudrait que je quitte les lieux, car en fait, le... la section en charge des enquêtes paranormales pour l'église. La succursale se trouve au Havre, c'est-à-dire à 157 km de chez moi. Donc j'essaye avec mes maigres connaissances et mes maigres moyens d'essayer de conjurer peut-être... l'entité, du moins le sorcier. Êtes-vous un sorcier ? Utilisez-vous une personne pour servir vos intérêts personnels. Que veux-tu ? Que veux-tu ? Attendez, je vais vous mettre en high-shot. Vous verrez peut-être un peu mieux. Que veux-tu ? Putain, les frères. Si je peux le filmer. J'entends que ça bouge là-bas, attendez. Je vais pas je vais mettre en lumière diffuse. Voilà. Hop. 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 OU ET VOUS ? ETTE VOUS ISSI ? Oh oh non 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 Il y a un, un bout de bois qui'a bougé juste à côté de moi je suis au tipeee là je pense qu'ils ont pas bougé depuis que je les ai mis ce que je vais faire c'est que je vais les mettre comme ça en ligne quoi en gros j'ai disposé des dés le dé le dé pardon la chose qui était là le drap la tunique ce qu'on parle herbe explique moi pourquoi tu es là que le saint nom de jésus soit en moi sur moi devant moi et à côté de moi montre toi je vais aller déambuler près de près de l'autre tipeee en espérant que que j'obtienne des réponses j'obtienne des réponses qui est là ? Donnez-moi un nom ! Qui es-tu ? Je l'ai entendu, il s'est crié par là. Qui es-tu ? Qui es-tu ? Qui es-tu ? Qui es-tu ? Quelque chose m'a touché. Quelque chose m'a touché l'épaule. Quelque chose m'a touché l'épaule les gars. Mais c'est quoi ? C'est quoi ? Montre-toi ! Oh putain ! Oh putain de merde ! Oh putain de putain de merde ! Les cris venaient être par là. Au moment où il y a eu les cris, quand je passais entre les deux arbres là, quelque chose m'a touché l'épaule gauche. Oh putain ! J'en ai léché la caméra de port, je vous avouerai. Désolé hein. Désolé mais... Tu es faible ! Si tu veux, on parle ensemble ! On discute ! Me tourmenter Ne changera rien à tes souffrances ! Qu'est-ce que tu as dit ? Répète ! Il ne fait pas de tomber ! Où es-tu ? Où te caches-tu ? T'as Poénac ? Renique ? Re-mique ! Vous êtes donc... Vous voyez ça ? Putain, vous voyez ça ? regardez ça qu'est ce que tu veux regardez ça qu'est ce que tu veux je suis protégé par dieu tu peux rien contre moi que le saint nom de jésus soit la protection contre tous les assauts du mal et des tentations que veux-tu qui es tu es tu un sorcier es tu une âme égarée qui es tu qui es tu qui es tu qui es tu réponds montre toi dis moi qui tu es j'ai l'église avec moi qui tu es putain ça a disparu oh putain de putain 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 ah putain oh putain oh putain oh putain oh putain c'était devant moi dans le sur le sur le chemin apparemment elle essaye d'établir une communication si tu veux parler avec moi tu le peux je suis à l'écoute je ne suis pas là pour te tourmenter de plus je suis là pour t'aider si toutefois tu souhaites et si toutefois je le peux je suis venu sans rien je suis venu tout seul je n'ai pas de matériel avec moi j'ai dispositionné des dés près du tipi si toutefois vous souhaitez vous en servir je ne suis surtout pas là pour vous causer du tort ni même en aucun cas vous faire du mal la dernière fois vous êtes montré en plein jour à plusieurs reprises et croyez moi sur parole croyez moi sur parole que j'ai pris tout ça très au sérieux si vous êtes ici et je sais que vous êtes là communiquions êtes vous un sorcier vous avez vous possédez l'âme d'une personne vulnérable qui ne représente pas un potentiel danger si tu es un sorcier dit le moins si tu t'es manifesté pourquoi te caches tu maintenant bon on vient de voir la forme sur le chemin qui apparemment parlait le truc c'est que j'ai pas bien compris avec la distance donc je verrai lors de la de l'analyse des images je pense que je pense avec mes maigres connaissances je pense que nous avons à faire clairement à une sorte de sorcier qui utiliserait l'enveloppe corporelle d'une personne non consentante afin de pouvoir se matérialiser ici la grande question c'est dans quel but pourquoi c'est ça que je vais essayer de découvrir ici avec vous déjà tout à l'heure on m'a touché l'épaule quand j'étais de l'autre côté du chemin donc on va continuer on va continuer et on va voir ce que cette enquête peut nous nous amener comme réponse ou comme nouveau problème parce que bon au point où j'en suis on y retourne il y a quelqu'un je sais qu'il y a quelqu'un je sais que vous êtes là je sais que vous êtes là que le saint nom de jésus soit en moi sur moi devant moi et à côté de moi qu'il soit dans mes pensées paroles et actions que le saint nom de jésus soit ma protection contre tous les assauts du mal et des tentations amène oui nick ça venait par là les gars ça venait par là ça venait par là par ici putain ça venait par ici ça venait par là putain montre toi j'ai dispositionné des dés au tipi si tu le souhaites tu peux t'en servir pour constituer des mots ou te montrer si tu le souhaites le bruit venait de là les gars j'ai localisé ici là donc l'entité se trouve autour de moi je dirais environ une trentaine de mètres 40 mètres tout au plus où es-tu ? où es-tu ? où es-tu ? j'ai 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 que la lampe vraiment sur la caméra pour voir parce que ma lampe frontale dans les bois elle est pas optimale, je vois que dalle en fait, c'est vachement diffus c'est pas concentré donc je vois pas loin quoi je t'ai entendu où es-tu tu veux me faire du mal c'est ça je ne suis pas là pour te faire du mal tu n'es qu'un lâche un rebut la rigée montre-toi ou parle-moi, parle-moi au moins je n'ai rien de plus que quelqu'un d'autre je suis un simple humain donc si tu le souhaites, communique avec moi fais-moi un signe, dis-moi quelque chose je suis un signe, mais voilà j'ai une petite je t'ai vu où est tu montre toi ta peau et nec je viens de voir un truc noir opaque rentrer dans le bois sur la gauche zéro bruit et là je les perdus ça a duré une fraction de seconde visuelle regardez regardez putain ils ont bougé ils ont bougé ils ont putain de bouger ils ont bougé ils ont bougé ils ont putain de bouger qu'est ce qu'il y a un truc d'écrit qu'as tu essayé de me dire avec les dés qu'as tu essayé de me dire avec les dés pourquoi as-tu touché au dé si ce n'est pour rien écrire ils soient à disposition si tu le souhaites pour éviter de faire un chat bret 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 où es tu serre toi d'aider à nouveau si tu le souhaites j'entends des bruits j'entends des bruits de déplacement j'en ai entendu beaucoup putain mais que dieu me protège il y a quelque chose de tapis dans les bois c'est exactement la même chose qui était présente lors de l'enquête de jour je ne comprends pas je ne comprends vraiment pas est-ce que tout ça est lié aux 13 années et à leur légende ou est-ce que ce sorcier ce djinn ce démon n'a absolument aucun rapport avec ça et en ces lieux pour des raisons absolument différentes de celles que je viens de vous citer et tu l'as c'est un peu plus C'est parti ! Montre-toi mon ami Je ne suis pas là pour te causer du tort Montre-toi mon ami Je n'entends plus rien Je ne vois plus rien Putain mais c'est quoi ce bordel Putain mais c'était quoi ? Mais c'était quoi ? Mais même par rapport à l'enquête de jour Putain mais c'était quoi ? Quand j'ai regardé les roches Je me suis dit mais c'est quoi ? Putain ! Oh ! Où es-tu ? Montre-toi ! Pourquoi tu ne te montres plus ? Oh putain mon sac il m'a fait peur Oh putain j'ai vu un truc noir Au coin de mon oeil à gauche les gars J'ai cru que j'allais faire une 5 Oh putain j'ai cru que j'allais faire une putain de 5 Est-ce que ces putains de dés ont bougé ? Je ne crois pas qu'ils ont bougé Je vais m'asseoir au tipi Avec les dés Si tu le souhaites Tu peux t'approcher de moi Alors attendez je vais essayer de vous accrocher Excusez-moi ça bouge un petit peu Ok alors attendez Je ne bouge pas assez bien là Je ne bouge pas assez bien là Il y a quelqu'un ? Je vais sais une petite 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 ваш petite 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 Qu'essayez-vous de me dire avec les dés ? Vous n'avez pas l'air décidé à vous montrer plus que ça. Attendez, il y a du bruit ici, sur ma droite. Ça venait de par là. Au moment où j'ai demandé pour l'aider à l'instant, un bruit s'est fait entendre par là. Donc là, je fais du silence. C'est pour ça que je ne parle pas. Je laisse les événements se dérouler le plus naturellement possible, malgré tous les appels que j'ai faits, qui étaient quand même extrêmement virulents, et on ne va pas se mentir, c'est... J'agresse un petit peu dans la manière de faire. Oh putain... J'ai entendu des bruits exactement par là. Quand j'étais au niveau du Tipeee, les sons venaient vers la droite. J'ai eu du bruit sur ma droite, putain. Il y a eu un méchant putain de bruit sur ma droite. Du bois qui se casse, mélangé avec un bruit de feuilles, en fait. Voyez ce que je veux dire ? Comme quelque chose qui marche dans des feuilles. Ça ne rappelle pas le pas d'un humain, parce que ce n'est pas régulier, que c'est trop... C'est pas régulier, quoi. C'est juste pas régulier, quoi. En vrai, de vrai, hein. Donc... Il s'agit peut-être d'un animal. Toujours est-il que la forme noire que j'ai vue lors de l'enquête de jour, est-ce que nous avons pu voir... Là, ce soir, depuis que je suis arrivé, clairement, nous avons affaire à ce que je pense être un... Soit une réincarnation d'un djinn à travers une enveloppe biologique, c'est-à-dire humaine. Un autre, quelque part. Ça se déplaçait là-bas. Le bruit venait par là. La cape que j'ai retirée là-bas, comme vous pouvez le constater, elle n'est plus à cet endroit-là. L'entité a essayé de me leurrer en se montrant. J'ai rushé vers elle. Et au final... J'ai pu toucher ce drap, on est... Où es-tu ? Où es-tu ? Montre-toi ! Putain, nous avons entendu ? Est-ce que vous avez entendu ? Je t'ai entendu ! Communication ! Arrête d'hurler comme ça ! Montre-toi ! Vous savez quoi ? J'ai fait quelques appels. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre. Sans aucune... Sans aucune retenue. Dans l'arbre. Ok, je suis désolé. Je n'arrive pas à caler le bordel ici. Montre-toi ! Arrête d'être caché ! Montre-toi ! Arrête d'être caché ! Montre-toi ! Arrête d'être caché ! C'est vrai ? J'ai envie de faire ce petit défilé... Je teverai ! Arrête d'être caché ! Ne sais pas ! Ah, arrête ! ... Arrête ! Ne sais pas ! Qui es-tu ? Es-tu là par rapport aux 13 d'années ? Où n'as-tu aucun rapport avec eux ? J'ai dispositionné des dés près du Tipeee si tu le souhaites. Tu peux constituer un mot ou une phrase. Non ! Il vient de répondre non. Le non venait par là les gars. Que veux-tu ? Que cherches-tu ? Pourquoi es-tu là ? C'était tout prêt. Oh putain, c'était tout prêt. Que le Saint-Nom de Jésus soit en moi, sur moi, devant moi et à côté de moi. Amen ! Tu ne peux rien contre moi ! Là, 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 là ! Là, là, là ! Putain, là ! Là, là, là ! Est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous voyez ? Bande de la merde ! Oh putain ! Putain, mais vous voyez pas ! Je vois rien dans la caméra ! Que veux-tu ? Putain, je viens d'entendre un bruit là. Alors que je viens de voir un truc ici. Je dois reconnaître que la nuit, ça n'a rien à voir avec le jour. Mais genre, vraiment rien à voir avec le jour. En pleine journée, la dernière fois, ça allait mieux quand même. Au niveau du... De la manière dont j'arrive à me gérer émotionnellement. Là... Montre-toi ! Montre-toi ! Oui, Nick ! Ta peau unique ! Non mais, attendez ! Que veux-tu ? Que cherches-tu ? Que le Saint Nom de Jésus me préserve de toute pensée obscure, de tout découragement et de toute lassitude ! Amen ! Où es-tu ? Montre-toi ! Les voies vont être par là ! Communique avec moi si tu le souhaites, je suis là pour toi ! Tu peux ! Je ne suis pas un ennemi ! Je ne représente pas une menace ! Donc montre-toi ! C'est difficile ! Arrête ! j'entends que ça bouge ici on doit être à peu près à 45 mètres du tipi là actuellement le tipi se trouve sur ce chemin là bah du coup quelques dizaines de mètres sur la droite a priori et là j'entends des craquements et j'ai entendu les voix venir d'ici avant elles étaient derrière moi, maintenant elles se trouvent devant moi je dirais légèrement sur ma droite, en vrai je dirais en direction de l'arbre en vrai c'est en diagonale par là le truc c'est que j'ai pas vraiment pas trop envie de de quitter les sentiers en fait s'il devait m'arriver un truc et tout c'est pas du tout rassurant et je vais pas vous cacher que c'est vraiment pas ouf franchement si tu ne veux pas te montrer je m'en vais répète ce que tu as dit par là par là putain par là que veux-tu ? qui es-tu ? quel est ton nom ? comment te nommes-tu ? oh putain que le saint nom de jésus soit en moi, sur moi, devant moi et à côté de moi qu'il soit dans mes pensées, paroles et actions que le saint nom de jésus soit ma protection contre tous les assauts du mal et des tentations que le saint nom de jésus me préserve de toute pensée obscure et de tout découragement et de toute lassitude que le saint nom de jésus soit ma confiance inébranlable, ma force, mon espérance et mon assurance durant ma vie jusqu'à ma mort qui es-tu ? ouf que vous avez heaven ? ouf la 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 plz si tu veux là c'est ta oh putain putain j'ai putain ça vient de chuchoter à côté de moi ça vient de chuchoter que veux tu ça venait par là les gars ça venait par là putain où es tu vous entendez ça putain mais vous entendez ça montre toi oh putain je me suis niqué la cheville oh putain je me suis niqué la fille oh putain oh putain j'ai entendu chuchoter juste derrière moi et bien ou un bruit un bruit de frottement montre toi j'ai dieu avec moi tu as qui avec toi le diable vous savez quoi je retourne au tipi j'ai mes affaires là bas j'ai besoin de fumer une clope du coup je retourne j'ai entendu que ça craquait mais le problème c'est que ça s'enfonce trop dans les bois mais genre vraiment trop et j'ai pas du tout j'ai pas envie de m'enfoncer dans les sentiers douteux de la forêt franchement surtout que c'est quasiment impraticable oh putain vache on aura avancé un petit peu plus je pense déjà j'ai réussi à plusieurs fois me diriger sur la position du sorcier fin l'entité ou le sorcier pour le moment très difficile de de dire qu'il s'agit de l'un ou de l'autre toujours est il que vraiment ce sentier là je compte vraiment pas m'aventurer dedans surtout qu'à une dizaine de mètres dans cette direction là ça s'estompe et ça devient une espèce de chemin gadoue donc j'ai vraiment pas envie de m'engager là dedans à savoir qu'en plus il me reste 24 minutes de batterie j'ai pris aucun matériel avec moi j'ai pas de batterie de rechange j'ai rien tu es là donne moi un nom par là par là par là j'entends que ça bouge par là par ici donne un nom excusez moi je crie un peu et tout parce que faut que j'essaye d'être vraiment intrusif vraiment dérangeant il n'y a pas d'autre mot être dans le dérangement c'est la définition de ce que je suis actuellement pour faire court en même temps je raconte toutes sortes de conneries pour essayer de me rassurer parce que là je vous aimerai que un truc très étrange c'est qu'en plein jour quand le garde forestier est venu me voir à aucun moment il m'a demandé de faire attention ou même de qu'il avait pu entendre ou ou avoir cru voir quelque chose qui sortait de l'ordinaire il est uniquement venu me demander si je n'avais pas vu des jeunes en fait faire du feu ce que je trouve ce que je trouve terrifiant dans le sens où a priori si moi je l'ai capté si je l'ai vu si j'ai vu la chose et l'entité je pense que pas mal de personnes qui connaissent la forêt en question ont déjà pu tomber dessus et d'ailleurs j'invite mes confrères et tous ceux qui visionneront cette vidéo si toutefois le coeur vous en dit de venir pour enquêter ici alors bien sûr je garderai l'adresse en public secrète bien évidemment mais si un enquêteur assidu qui a la volonté de venir ici pour enquêter je lui donnerai en privé et avec grand plaisir à l'emplacement de la forêt si quelqu'un veut venir constater par lui même et j'indiquerai du coup l'emplacement du tipi vous savez quoi je vais me barrer tout à l'heure j'ai entendu beaucoup de bruit dans cette zone là c'est pour ça que je reviens ici et que je regarde le sol pour voir s'il n'y a pas d'empreintes de pas s'il n'y a pas un morceau de tissu quelque chose qui serait pris dans les arbres je vais aller check une dernière fois l'idée avant qu'on parte ok bon vous savez quoi je vais vous ranger là enfin vous ranger là vous posez là plutôt ok je rends bas que j'y vais putain putain je viens d'entendre un truc juste à côté de moi oh putain putain je m'en vais merci à toi pour les maigres contacts que tu as occasionné je reviendrai peut-être en ces lieux peut-être en espérant que tu sois plus déterminé à me donner des informations sur lesquelles on puisse avancer je suis en train de gueuler tout seul dans les wab rien que d'entendre ma voix qui résonne au loin ça me met dans le mal mais dans un mal je sais même pas comment vous dire genre bah ma voix ne s'arrête pas sur quelque chose quoi voyez ce que je veux dire j'entends une grosse réverbe de ouf et c'est vraiment pas ouf c'est vraiment pas ouf bon je pense que je vais y aller je pense que je vais y aller je vais rejoindre le chemin qu'est-ce qu'on a eu on a eu quoi on a eu un contact un énième contact avec le sorcier je pense très clairement je pense qu'il s'agit d'une personne mais qui n'est plus à même de ses mouvements et de ses comment dirais-je qui n'est plus en pleine possession de ses actes voilà pour pour faire clair en même temps je vois quelque chose il n'y a pas de bruit de déplacement il n'y a pas de lumière un coup c'est sur ma droite là un coup c'est ici un coup c'est en direction du tipi donc je sais même pas comment vraiment interpréter finalement le les manifestations les bruits tout ça je sais même pas comment les interpréter tellement c'est vague et c'est pas c'est pas concis quoi c'est c'est un putain de puzzle à remettre dans l'ordre quoi en fait ok vous savez quoi je vais je reviendrai merci à toi ok j'y vais je coupe ici